bonsoir mes petites lumières c'est christine de l'amour en soi on se retrouve ce soir pour un nouvel unboxing concernant l'oracle de kwanin alors cet oracle est un oracle qui va vous servir à travailler sur votre développement personnel qui va vous donner des conseils et des révélations du féminin divin voilà donc très très belle boîte je vous la montre c'est un oracle donc de d'alana ferschild et on regardera après l'intérieur de quelle illustrateur elles sont parce que je crois bien de mémoire que c'est un homme elles sont aux éditions exergue voilà et je vais vous lire derrière de quoi il s'agit exactement pour que vous sachiez exactement à quoi va vous servir cet oracle donc l'oracle de kwanin kwanin déesse de compassion divine kwanin vous guide vers l'illumination pour vivre dans l'harmonie et l'unité de l'amour ainsi en privilégiant la douceur la compassion et la sagesse au lieu de la peur du jugement et de la colère cet oracle vous offre les moyens d'épanouir la totalité de votre être pour réveiller le féminin sacré qui sommeille en vous grâce à ces 44 cartes magnifiquement illustrées et à leur livre d'accompagnement vous bénéficierez de la lumière des conseils et des bénédictions de la douce kwanin les messages inspirés par sa présence ainsi que ses paroles avisées sont porteurs d'une sagesse qui vous aidera à comprendre que vous êtes une âme divine capable de vivre sa plus haute destinée au cours de son existence voilà en jeu je rappelle à tout le monde que réveiller son féminin sacré ce n'est pas que pour les femmes puisque tout le monde a du masculin et du féminin en nous enfin chacun de nous a du masculin et du féminin en nous voilà alors c'est une boîte rigide comme la plupart des oracles avec deux formats standard on va dire voyez regarde moi j'adore regarder l'intérieur qui est un espère vert vert d'eau très beau vert pastel on va dire voilà à l'image de de la boîte extérieure d'ailleurs voilà le petit livret avec la belle kwanin magnifique alors le la petite pochette satin que j'aurais bien aimé avoir dans les teintes parce que là les couleurs or il y en a beaucoup qui sont en or dans les oracles j'aurais bien aimé qu'elle soit de la teinte de la boîte cette espèce de vert pastel ça aurait changé un petit peu voilà les cartes sont à l'intérieur on les regardera après alors par contre le fond de la boîte ce n'est pas le même que celui du couvercle voyez qu'il est un petit peu plus foncé ça aussi je trouve dommage ils auraient pu faire l'intérieur de la même manière et là c'est une carte je ne sais pas pourquoi elle est blanche et on ne cherchera pas à comprendre écoutez elle me servira de marque page ou ou je ne sais quoi en tout cas elle est très belle on va la mettre là près de la bougie de saint rita bon que vous voyez pas dans le champ mais elle est bien là voilà et on va commencer tout de suite à détailler ce bel oracle à tout de suite alors on va découvrir ensemble parce que depuis que je l'achetais bien je l'ai regardé mais je ne l'ai vraiment pas détaillé j'ai même pas encore lu le livret donc si vous le voulez bien on va le détailler ensemble comme ça bien je vais le découvrir en même temps que vous c'est pas plus mal ça change là il ya un petit peu de colle qui sont restés on va l'enlever ça c'est des petits défauts de fabrication on va dire rien de grave bon je le ferai après parce que j'ai pas envie de tout abîmer avec des petits ciseaux ça sera pas plus mal donc voilà on vous parle de l'auteur à la fin et tout ce qu'elle a fait l'oracle d'isis l'oracle de gaïa l'oracle du messager oracle des déesses et dieu il ya beaucoup beaucoup d'oracles dans la même collection et donc là l'artiste donc justement dont je vous parlais tout à l'heure l'illustrateur est zeng hao un jeune peintre talentueux passionné par la culture chinoise antique voilà qui a fait toutes les illustrations et vous allez voir elles sont magnifiques parce que je ne l'ai pas détaillé mais je les ai quand même regardé j'ai pas pu m'en empêcher voilà alors on va ouvrir le livre ensemble pour voir de quoi il s'agit donc là vous avez le sommaire avec le numéro de la carte et la page ça c'est très très bien parce que pour retrouver les cartes c'est plus facile tous les oracles ne l'ont pas là on vous rappelle qui est quoi nin et pourquoi invoquer quoi nin et utiliser son oracle voilà l'utilisation de cet oracle alors si vous voulez bien je vais vous le lire comme ça vous savez un petit peu à quoi vous en tenir avant de l'acheter amis très chers quoi nin s'exprime à l'intérieur de votre coeur la meilleure façon d'utiliser cet oracle est d'abord de vous centrer d'inspirer profondément et de vous focaliser sur votre coeur vous pouvez organiser un rituel spécifique pour vos tirages si vous en avez un si vous en avez le temps pardon et le désir installez par exemple une bougie ou une musique qui vous aide à pénétrer dans votre espace sacré et à vous connecter aux cartes de manière plus significative il est également recommandé de vous réserver chaque fois un moment pour tenir les cartes dans vos mains avant de les utiliser et de leur envoyer de l'amour du coeur avec l'intention que leur message soit clair et utile vous pouvez poser une question spécifique mais sachez que la mère divine vous offre tout ce dont vous avez besoin vous obtiendrez donc parfois une réponse à votre question et quelquefois le message qui vous parviendra ne correspondra pas à la demande ça c'est comme pour tous les oracles ne refusez pas ces informations gardez les précieusement soyez patient et curieux de savoir où elles vous mèneront alors vous commencerez à vous relier à la sagesse profonde et à l'intelligence bienveillante de la mère divine prête à vous guider dans la liberté la paix la joie l'amour et plus encore vous pouvez choisir l'un des types différents tirages décrits si après en mélangeant les cartes ou en ramassant celles qui tombent du paquet ou en les étalant face cachée pour en retirer le nombre voulu avant d'interpréter votre tirage grâce aux livrets explicatifs que vous accompagnerez de votre intuition vous pouvez également inventer votre propre disposition tant que vos intentions sont claires et votre corps ouvert l'oracle vous répondra bon j'ai l'impression qu'elle s'est pas trop étalée à l'ana ferschild pour une fois puisque bon ben vous avez l'utilisation de l'oracle qui est koanine et on passe de suite dans le vif du sujet avec les tirages suggéré le miroir de koanine le tirage en trois cartes qui est assez habituel dans tous les oracles la fleur de lotus et ensuite on vous explique qu'à chaque fin de description de la carte de ce qu'elle représente et et du message vous avez un mantra le mantra de koanine alors un mantra c'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est une espèce de prière mais c'est une prière qu'on fait souvent en répétition de phrases pour bien les conscientiser les intérioriser voilà alors quand vous travaillerez avec l'oracle de koanine vous remarquerez que la prière proposée à la fin de chaque message se termine par un mantra je les utilise pour obtenir un puissant effet de guérison pour moi même et autrui et vous pouvez en faire autant autant un mantra n'est pas uniquement une suite de mots qui ont un sens même s'ils sont vraiment s'ils ont vraiment une signification ce sont des sons qui ont réellement réellement le pouvoir d'agir d'agir sur votre champ énergétique bien plus que les paroles ordinaires je suis désolée je fais que bégayer je sais pas ce qui m'arrive quand nous récitons un mantra nous travaillons avec la conscience supérieure voilà donc elle vous explique pourquoi répéter un mantra à quoi vous sert de répéter ce mantra et que vous pouvez également répéter ce mantra à tout moment de la journée en faisant la vaisselle en méditant marchant mais alors par contre il faut éviter de conduire parce que vous êtes un petit peu dans une conscience différente on va dire et en conscience modifiée je trouve plus mes mots vraiment aujourd'hui ça va pas et donc qu'il faut faire attention parce que ça serait préjudiciable à l'ancrage pour respecter le code de la route donc ça veut dire vous pourriez avoir des occidents ce serait peut-être un petit peu embêtant voilà donc on va regarder le livret et pour chaque carte comment il est fait alors vous avez voyez le numéro 1 lune de bambou avec le petit texte en italique qui va synthétiser je pense tout ce qu'elle vous dit derrière voilà vous avez une page ou page et demi avec ensuite la guérison par la lune de bambou prière sous la lune de bambou voilà donc deux belles pages et à chaque fois peut-être un petit peu plus pour celle ci oui à deux pages et demi presque trois pages et là pareil voilà mais elles sont toutes pareilles avec émergence de la danseuse céleste par exemple guérir avec la danseuse du ciel et la prière à la danseuse du ciel voyez et alors il peut être pas mal pour effectivement guérir certaines blessures on fera un tirage à la fin pour voir un petit peu le message de l'oracle et on va regarder les belles cartes pour voir de suite leur énergie à tout de suite alors les cartes les voici dans leur petite pochette alors le dos tout d'abord qui est une représentation de la boîte ou du livret ou de la carte toute seule que je vous ai montré puisque j'en ai une qui est toute blanche ensuite elles sont dorées sur tranches elles glissent très très bien pour information elle n'était pas collée contrairement à cette certaine carte qui sont collées les unes entre elles et un que j'ai acheté récemment et malheureusement en les décollant tout s'est abîmé pas terrible je vais essayer de me le faire changer parce que du coup c'est pas terrible pour les cartes et voilà donc voyez elle glisse vraiment toute seule oui c'est ce que j'allais vous dire je cherchais mes mots pardonnez moi mais je vais vous dire que souvent elles sont collées parce que c'est la tranche d'orée ou argentée qu'ils mettent là et à mon avis quand ils mettent un peu trop de couches qu'ils ont qu'ils y vont avec qu'ils y vont volontiers bien écoutez ça colle les cartes alors on va tout de suite les détaillés alors pardonnez moi si j'arrête pas de bégayer mais il ya des jours comme ça il faut accueillir et c'est pas la peine de forcer parce que je crois que décidément ça va être jusqu'à la fin de la présentation donc il va falloir faire avec j'espère que vous ne m'en voulez pas alors on y va détaillons les cartes je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez mieux voilà je voulais remonter alors lune de bambou bon elles sont dans l'ordre comme je vous disais puisque j'ai pas encore eu le temps de travailler avec bénédiction de la vierge lunaire émergence de la danseuse céleste appel de la grue qui danse dans tout très belle ces illustrations danse de la reine papillon fille du phénix alors elles ont un petit bord qui ne me gêne pas personnellement boisson de la fauteuil des morodes très belle aussi en fait écoutez je les ai regardés j'ai pas trouvé celle que je préfère elles sont toutes magnifiques dynastie de la mère divine ce zinc tao est vraiment fait du beau travail c'est très très beau 8 immortel impératrice de la perle entrée au temple du jade de jade porte du paradis écoutez la mère tigresse jaune elles sont toutes à peu près dans les mêmes tons les cartes à part celles-ci qui sont un petit peu plus lumineuse trésor immortel déesse signe d'ivoire vierge magou je suppose que ça se prononce comme ça déesse aux multiples mains mère ardente mère de miséricorde nectar du lotus prêtresse orchidée du destin princesse des moissons d'automne l'une radieuse de compassion verrez la révélation de la beauté du pan yang zi xiang fleuve sacré lotus brillant sœur de floraison d'étoiles sœur du le vent du soleil le vent pardon sont de la flûte ardente si c'est le divin fils de soi sœur sol pleureur et d'élévation du taï chi c'est le dos de la carte six heures de lumière le lutte à marilis le livre des changements danse de la révélation le trône de lotus le taot le seuil l'impératrice yin à la montagne céleste mère au lotus turquoise valet des ombres tisse et d'or l'avenir magnifique voilà que ne vous ai-je pas dit sur ce bel oracle qu'il est très beau que vous allez bien pouvoir travailler sur votre féminin sacré alors comme vous pouvez le constater les bordures ne sont pas toutes de la même couleur il y a des pastels orangés pastel rose pastel bleu pastel vert il y a un petit peu toutes les couleurs voilà c'est bizarre parce que là il y a des pastels roses et des pastels bleus puis après il n'y en a plus du tout voilà c'est pas grave alors ce qu'on va faire maintenant je vais bien les mélanger parce que vous voyez qu'elles sont dans l'ordre donc pour le tirage ça va être terrible il faut vraiment qu'elles soient très bien mélangées je les mélange et je reviens vers vous pour vous faire le petit tirage qui va vous donner le message qu'à vous porter cet oracle pour savoir comme ça vous saurez un petit peu si vous avez envie de travailler avec ou pas on se retrouve dans quelques minutes nous revoilà alors avec la carte princesse des moissons d'automne donc je vais tout de suite vous la lire alors vous voyez que c'est 22 c'est facile à trouver sans chercher la page sans aller dans le sommaire alors je vous lis ce qu'il en est je vous laisse admirer la carte je mets le livret devant moi pour que ce soit plus facile pour moi la princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé c'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail un bienfait de valeur en préparation pour vous il peut se manifester sous forme d'un don rituel d'une opportunité d'une averse d'abondance d'une relation ou d'une amitié importante ou autre la gratitude au coeur vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection soyez ouvert pour le recevoir sachant que c'est mérité donc ça c'était le texte en italique ensuite un bienfait divin vient à vous en ce moment cela peut être une réalisation attendue qui fera chanter votre coeur et s'élancer votre esprit cela peut aussi être un bienfait caché qui vous mène à cette ouverture de coeur de manière moins évidente nous ne comprenons pas toujours que nous recevons une bénédiction quand elle intervient pour empêcher un événement fâcheux capable de nous causer de la peine ou de la souffrance de nous distraire de notre route et d'abaisser notre vibration quelque temps nous réalisons seulement après coup qu'une grande douleur nous a été épargnée nous ne savons pas le plus souvent à quel point nous sommes aimés et protégés dans ces moments précieux où nous recevons les bénédictions déguisées pour être ouvert à recevoir davantage de bienfaits dans votre vie dont la plupart sont disponibles dans l'amour et la compassion illimité des êtres spirituels qui nous entourent en permanence commençons par cultiver un état d'esprit béni le fait d'autoriser à vivre dans votre coeur la princesse des moissons d'automne la vénérée quagnie nos cadeaux de grâce de bénédiction et de récompense vous aidera à atteindre cet état le meilleur moyen d'y parvenir est de ressentir la gratitude au coeur le plus souvent possible même si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle votre vie se déroule de telle ou telle manière imaginez que derrière chaque circonstance se trouve la main divine de votre magnifique être supérieur assistée par Kwanin qui vous guide vers votre bonheur ce bienfait qui vient à vous est une récompense spécifique pour vos efforts et votre travail intérieur de ces derniers temps cela ressemble à quelque chose de précieux qui vous est offert par un univers bienveillant et d'ailleurs c'est le cas gardez la foi soyez ouverts et recevez amis très chers le temps est venu pour vous de récolter recevoir les bienfaits divins de la princesse des moissons d'automne asseyez-vous avec votre journal intime et prenez le temps de centrer votre attention dans le coeur puis dites vénérez Kwanin princesse des moissons d'automne aidez-moi à me concentrer totalement dans mon coeur om mani padme om quand vous sentez la connexion dites encore je suis très reconnaissant pour les bienfaits qui me parviennent en ce moment plein de gratitude car je reconnais facilement cette bénédiction et la reçois le coeur grand ouvert merci pour votre assistance divine et votre amour inconditionnel quand vous êtes prêt écrivez dans votre journal ce qui vous passe par l'esprit pendant quelques instants ne pensez pas ne faites qu'écrire ou dessiner si vous ne sentez rien c'est égal récitez la prière ci-dessous mais vous pouvez aussi recevoir des conseils ou de messages de nature bienveillante permettez-leur simplement de s'écouler en vous prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne je suis divinement béni mon coeur est tellement plein de bénédiction qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi au bienfait divin Kwanin la princesse des moissons d'automne connaît mon coeur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance homme ne dit pas de mes hommes voilà j'espère que cette carte vous a parlé en tout cas moi je trouve qu'elle m'a beaucoup parlé j'espère que c'est le cas pour vous voilà je vous souhaite une belle soirée je vous retrouve pour une petite guidance sur ma chaîne que je vais vous faire dans quelques minutes et que je vais vous poster j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter cet oracle je vous embrasse très très fort et vous fais plein de petits comment dire plein de petits bisous plein d'étoiles voilà merci de votre écoute et si vous avez aimé likez et merci de commenter ma page et encore pardon pour mes bafouillages cafouillages c'est comme ça aujourd'hui comme je vous ai dit ça va être un jour avec et il faut faire avec et merci de de me pardonner par avance mais je sais que vous l'avez déjà fait voilà je vous fais mille bisous à très bientôt au revoir et portez-vous bien à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501